Louez-soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix, soit avec vous. Il est beaucoup question ces jours-ci de blasphème et d'islamophobie suite à la décapitation de Samuel Paty, un professeur ayant montré les caricatures de Charlie Hebdo à ses élèves. Je ne vais pas parler de cela, mais des réactions. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a accusé Emmanuel Macron d'attaquer l'islam du fait que M. Macron a défendu la publication des caricatures de Mahomet. Et M. Erdogan victimise les musulmans français, trop heureux de se présenter ainsi comme leur défenseur et leur chef, disant qu'ils sont traités comme l'étaient les juifs par les nazis. Il ne craint pas le ridicule. Mais quand il s'agit de défendre l'islam aux yeux des musulmans, tout est permis. Mais il est une réalité, et même deux, que personne, pas plus musulman que non-musulman, semble n'avoir remarqué. La première est que, pour un musulman, tout non-musulman est coupable de blasphème, du seul fait que, refusant de devenir musulman, il affirme ainsi, implicitement, mais nécessairement, que Mahomet est un imposteur, sans quoi il se convertit dans l'islam. La seule existence d'un non-musulman est insupportable à un fervent musulman, à qui le Coran enseigne que les chrétiens, en particulier, ne sont qu'impuretés, les pires de la création, plus vils que des bêtes, et tous voués au feu de l'enfer éternel, parce qu'ils croient à la divinité de Jésus. Il faut essayer d'imaginer la vie des chrétiens et autres mécréants en pays musulmans, vivant constamment sous la menace d'être accusés de blasphème, crimes punis, jusqu'à la peine de mort, que la sentence soit exécutée par la justice du pays ou par le zèle des adorateurs d'Allah. Que répondre à votre musulman voisin qui vous demande si Mahomet est un prophète, si le Coran est divin, et si Allah est le vrai Dieu ? Or, tel est le salaire de qui refuse Allah et son messager, c'est qu'il soit tué ou crucifié, que lui soit coupé la jambe et le bras opposé, qu'il soit exclu de la terre. En s'imposant comme la norme à laquelle tout le monde doit se soumettre, l'islam produit les blasphémateurs qu'il se fait ensuite un devoir d'éliminer. Voilà donc ce qu'apporte l'islam au monde, la haine entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Surat 60, verset 4. Et ici apparaît la deuxième réalité que j'ai signalée, ignoré, occulté. À savoir que les musulmans ne voient pas que si Allah leur commande de venger sa gloire offensée par l'existence des non-musulmans, que pourtant lui-même dit avoir créé tel, « Les musulmans sont eux-mêmes des blasphémateurs. » En effet, l'islam débarque six siècles après la venue du Christ et blasphème la Sainte Trinité en niant qu'elle est le seul et vrai Dieu. Blasphème la divinité de Jésus, sa mort, sa résurrection, la rédemption qu'il a ainsi accomplie, la Bible qui rend témoignage de cette bonne nouvelle en disant qu'elle a été falsifiée, etc., etc. On ne saurait davantage blasphémé. Et pourtant, l'islam a réussi à persuader les musulmans du contraire. Eux pratiqueraient la religion pure de tout blasphème et les chrétiens seraient des blasphémateurs. Et malgré cela, les chrétiens ne vont pas humilier les musulmans ni les raqueter en échange de leur survie, ni les persécuter à mort, incendier leur maison, détruire leur mosquée, comme les musulmans le font partout où ils sont suffisamment nombreux et endoctrinés pour imposer la légitimité de leur forfait. Pourquoi les musulmans punissent-ils jusqu'à la peine capitale le soi-disant crime de blasphème, sinon pour imposer Allah et son envoyé aux foules ainsi terrorisées ? Et ce faisant, que font-ils d'autres sinon donner la preuve qu'Allah est une idole ? Car une idole qui n'est rien ne peut rien faire par elle-même. Elle a besoin du soutien de ses adorateurs pour devenir debout. A contrario, Jésus a interdit à ses apôtres de prendre sa défense lors de sa passion. Pourquoi ? Parce que personne ne peut rien contre Dieu. Jésus n'a pas demandé à son père les légions d'anges qui auraient pu combattre pour lui. Pourquoi ? Parce que personne ne peut rien contre la vérité. Son comportement, refusant l'usage de la violence pour imposer le respect auquel il avait droit, révèle qu'il est Dieu. La violence est la force des faibles quand la patience est celle des forts. Et parce que Dieu est amour, il ne peut que se proposer jamais s'imposer. Les imbéciles continuent à rire, de le voir humilié, tandis que par leur comportement à son égard, ils se condamnent eux-mêmes. Malheur, en effet, à qui ne reconnaît pas la force de Dieu dans ce qui apparaît pour de la faiblesse. Personne ne sera plus malheureux que celui qui aura méprisé et persécuté l'amour. Au lieu de vouloir, par la violence, faire régner l'imposture, d'autant plus démoniaque qu'elle se prétend divine, et dont ils sont les premières victimes, les musulmans ne feraient-ils pas mieux d'adorer celui qui est mort pour expier nos péchés et ressusciter pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle ? Pour terminer, j'invite chacun, et spécialement les musulmans, à réfléchir aux questions suivantes. Comment est-il possible à un non-musulman de vivre en pays musulman sans blasphémer ni professer l'islam ? Comment l'islam peut-il accuser autrui de blasphème alors que lui-même est fondé sur le blasphème de la foi chrétienne ? Comment l'islam peut-il accuser autrui de blasphème alors que lui-même est fondé sur le blasphème de la foi chrétienne ? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada